allez c'est parti bonjour bonsoir à tous aujourd'hui je voudrais vous parler d'un des sites sur lesquels probablement je passe la majorité de mes soirées ce site s'appelle smw central un simple d'un value central communauté anglophone majoritairement américaine mais il ya très actif donc bien sûr la langue principale c'est l'anglais mais il ya des mini communautés d'ailleurs la mini communauté française sur ce site manque de personnes si ça vous intéresse donc en fait c'est un site très complet comme vous voyez dans le titre qui me permet de venir et de faire du rom hacking donc c'est simple le principe c'est je prends un jeu qui existe souvent de rom des roms qui sont joués dans des émulateurs et je peux les modifier pour en faire ce que je voilà donc sur ce site je voulais vous montrer je suis pas connecté en espace perso donc là je vous juste montrer le contenu public vous voyez les noms des différents utilisateurs vous avez différentes sections dans ce dans ce gros menu je vais pas toutes les explorer mais je vais vous parler un peu de ce que je connais de ce qui est possible donc là il ya toutes sortes de rubrique concernant super mario world abrégeant smw bien sûr ils ont aussi du matériel pour faire des modifications de yoshi's island donc c'est la rome du deuxième opus de super mario world sur super nintendo et ils ont aussi des items concernant le rom hacking de super mario 64 pour émulateur de nintendo 64 donc vraiment je vais brosser un portrait assez rapide je laisserai l'exploration aux personnes qui sont plus curieuses et je vais reparler des activités que je mène là dessus plus en détail on y reviendra donc là on était sur la page des fréquentis à ce questions parce que je voulais vous emmener voir le menu et que c'est une page qui est vierge vous voyez il se passe plein de trucs sur les différents types de hacking ils répondent à pas mal de questions ainsi que question à la fin sur la communauté en elle même donc là je vais vous emmener à la page principale c'est celle qu'on obtient juste en rentrant le nom du site ou en cliquant sur main page dans le menu donc ils ont un petit bordereau de d'introduction ici ils ont une barre de tips ça c'est sympa des fois qu'on a besoin de je crois d'avoir un peu d'inspiration et voilà surtout il nous parle des différentes rubriques des romac des sprites des musiques et des graphiques donc en premier lieu moi je vais vous parler des romac ce que c'est le produit fini que tout le monde veut faire j'en ai pas encore complété moi même voilà j'ai un peu j'ai un peu travaillé mais il y a des mecs qui complètent des trucs formidables d'accord donc par exemple là je vais vous montrer des exemples de romac la manière dont elles sont présentées par leur créateur ici sur la page d'accueil on a un board qui présente les dernières hacks qui ont été produites ou les hacks qui ont été le plus téléchargés du mois dernier donc par exemple je pars on va essayer d'aller dans celui-là mario gives up voilà préparé par cet utilisateur avec une petite description et des images donc là vous voyez que on peut rajouter n'importe quel nouveau asset dans un jeu mario ça ressemble plus du tout ça peut être des assets qui sont pris d'autres jeux ou qui sont designés par par des graphistes même voilà donc là des éléments qu'on voit pas dans un jeu super mario de base comme vous pouvez voir voilà et après il ya les membres de la communauté qui viennent donner un petit commentaire voilà donc les commentaires rien de bien fou donc si je retourne sur cette main page je peux voir les dernières hacks du moment titan mario par exemple voilà évidemment je vais pas toutes les faire vous avez compris le principe on peut tous les retrouver dans la section super mario world hack et voilà il y en a 30 pages sur chaque page j'affiche 50 résultats donc je laisse faire le calcul il y a vraiment beaucoup de d'utilisateurs qui viennent découvrir cet univers et essayer de construire quelque chose on peut tous les voir dans la liste des membres mais voilà vous voyez aussi ici il y en a 49000 qui sont inscrits et il y en a 2300 qui sont actifs et je pense que sur ces 2300 qui sont actifs il y en a peut-être quelques centaines à peine qui font du contenu régulièrement donc c'est une grande communauté mais c'est une communauté qui est aussi un peu un peu intimiste c'est à dire que après un peu de temps passé sur leur forum ou bien sur leur discord finalement on connaît un peu tout le monde et puis voilà c'est sympa voilà qu'est ce que je peux dire d'autre pour faire du romac de super mario world on utilise des outils donc là pareil on voit plein d'outils le principal pour super mario world c'est l'un art magique celui-là permet d'occuper du level design donc voilà il y a une petite interface graphique je pourrais éventuellement faire une vidéo dessus plus tard mais voilà si vous cherchez l'une art magique sur youtube c'est certain que vous allez trouver quelque chose dessus voilà je n'avais pas forcément de plan pour faire des descriptions plus avancées mais vous voyez ils ont des partenaires dans la personne d'autres sites ils ont une chaîne youtube une chaîne twitch un twitter que vous pourrez aller retrouver à partir du site voilà moi je vais parler un petit peu de moi comment j'ai découvert ça maintenant en fait ce site de super mario world central je l'ai connu il y a très longtemps c'était il ya peut-être dix ans voire un peu plus c'est plus de dix ans parce que j'essaie de battre le jeu super mario world et les jeux de super mario all stars sur super nintendo notamment super mario bros 3 et donc j'ai trouvé là plein de plein de contenu de fans de mario c'était un peu avant les années 2010 il y avait ce site qui s'appelait mushroom kingdom et il y en avait un autre qui s'appelait akmelmenboard qui est un peu l'ancêtre de smw central et là dessus il y avait donc ce mec qui s'appelait akmelmen qui faisait des modifications des jeux pour nintendo en fait le mec avait sorti un éditeur des jeux nintendo super mario bros super mario bros 2 et super mario bros 3 et il avait sorti des opus qui s'appelait strange mario bros voilà donc c'était bon c'était marrant parce que le mec avait fait repris son éditeur de level design et il avait fait des trucs complètement claqués au sol super difficile et tout et après moi je me suis inscrit sur un forum qui parlait de romac et de lunar magique c'était à hauteur de 2008 2009 c'était sur planète ému et bon je me suis fait quelques copains là bas et tout et en fait j'ai jamais vraiment réussi à bien m'intégrer en termes de technique parce que la technique a fait que de progresser il y avait des utilisateurs qui sortaient des nouveaux outils qui devenaient plus fort en programmation il faut savoir que ces jeux là se programme en code assembleur pour super nintendo donc c'est de la programmation qui est assez vieille c'est la programmation qui est low level comme on appelle c'est à dire que le panel des ordres qu'on va pouvoir donner à la machine est assez limité puis sans documentation ben tu peux pas juste lire le programme et comprendre ce qu'il fait juste comme ça ce qui fait que voilà pour accéder un peu à cette connaissance là c'est un peu plus dur mais moi je suis retourné à la pratique plus on va dire plus régulière de ce site à la fin de l'année 2019 voilà j'étais allé visiter un de mes très bons copains à toulouse qui est fan aussi de ça que j'avais rencontré sur planète ému à l'époque et grâce au forum je suis allé dans la section des tutoriels et j'ai découvert le tutoriel qui permet d'apprendre la musique qui a été fait par wakana et bref je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que le process pour faire de la musique dans ce jeu est juste prodigieux mais voilà en gros moi ce que j'ai fait par la suite c'est de m'entraîner à faire du portage de musique pour le jeu en suivant ce tutoriel et je suis arrivé plus ou moins des résultats donc là par exemple si je vais dans la section musique et que je vais renseigner quantum qui est mon nom de scène entre guillemets ben oui ça c'est toute la liste des différents trucs que j'ai porté donc voilà c'est pas nécessairement des compositions perso vous voyez des noms de jeu il y a du trials of mana du secret of mana il y a du castlevania des trucs de pokémon donc c'est assez varié et je crois que la musique c'est une des bases de données la plus élaborée du site on va dire parce qu'il y a pas moins de 5000 submissions c'est assez phénoménal et encore il y en avait avant mais c'était avant l'année 2011 je crois ou avant 2008 mais les technologies elles ont changé il y en a plein qui ont été abandonnés comme vous voyez on a 98 pages de 50 entrées par page avec des musiques qui attendent et voilà je trouve ça juste cool que ça soit si actif dans la production de musique avec un outil qui fait de la musique pour correspondre à la production de musique sur super mario voilà ben après je peux vous montrer aussi vite fait la section des graphiques donc c'est exactement pareil ça va être généralement des utilisateurs qui vont ce qu'on appelle ripper les graphiques d'autres jeux et ils vont essayer de les porter de manière à ce que ça soit compatible avec le jeu super mario world donc c'est grâce à ça qu'on peut donner un peu des ambiances sympas et après je peux vous parler aussi des différentes autres sections qui se basent sur la programmation code assembler qui va être les blocs, les sprites, les patchs et l'UBRASM donc ça prend différents endroits de la mémoire mais en gros les blocs c'est assez simple c'est des objets qui sont immobiles et qui vont s'activer quand le joueur ou des sprites les touchent par exemple celui-là qui disparaît quand on court dessus ensuite les sprites pour moi c'est un peu le travail le plus spectaculaire parce que c'est vraiment la base du jeu c'est d'avoir des ennemis différents donc là pareil on est capable d'ajouter des ennemis qui n'existaient pas à la base ça peut être des ennemis portés d'autres jeux ça peut être des modifications d'ennemis déjà existants ou ça peut être des choses qui sont complètement créées mais voilà après tout ça ça va dans des jeux Mario donc c'est assez spectaculaire moins ou moins ensuite les patchs c'est du code qui va changer complètement un aspect particulier du gameplay donc là ça va plus juste être des situations comme on peut rencontrer avec les blocs ou les sprites mais ça sera carrément le comportement du jeu qui change donc je sais pas si je peux trouver un exemple vraiment notable ouais par exemple là on a des petites étoiles qui s'affichent selon un texte particulier plutôt que le nombre d'étoiles gagnées là ils ont des bullet bills qui vont réagir sur les murs donc voilà c'est pas dans le jeu original et ça prend à balle de programmation pour créer des trucs pareils et l'Uber ASM c'est un des aspects un peu les moins pratiqués puisque c'est le plus casse-gueul j'ai envie de dire c'est des lignes de code qu'on va pouvoir ajouter mais qui vont prendre en action seulement à certains moments du jeu par exemple seulement dans des niveaux donc pareil comment illustrer ça voilà ce truc là c'est un power-up qui rend invisible mais c'est pas un code qui va aller dans tout le jeu c'est juste un code qu'on va insérer dans les niveaux où on a besoin où on a envie d'avoir ce power-up voilà ben je vais pas les couvrir tous beaucoup plus mais pour ceux qui aiment bien Mario qui s'ennuient et qui voudraient commencer un projet créatif ça pourrait être un endroit intéressant où vous pouvez commencer vous voyez il y a beaucoup de possibilités il y a une communauté active il y a des tutoriels il y a un discord où on peut se faire des copains donc évidemment ben la barrière de la langue est pas forcément agréable après ça n'empêche pas qu'on peut trouver des français les français on peut aller par exemple les chercher dans la section française alors attendez que je vous la retrouve ouais à mon avis ça va être là voilà international hacking et il y a des sous-forums qui ont enveloppé les allemands les brésiliens et les espagnols qui sont les plus actifs pour les français on a le droit seulement un petit un petit trade parce que c'est vrai que la majorité des français qui sont là sur place ils interagissent plutôt en anglais et ça c'est ça va être un peu le 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 PMU un peu pour ceux qui parlent français voilà donc il y en a quelques-uns quand même il y en a quelques-uns c'est fini pour aujourd'hui j'ai fini de vous introduire à ce hobby que j'aime beaucoup pratiquer entouré de personnes intéressantes et qui sont plutôt douées en graphisme en programmation même on a des compositeurs de musique qui font leurs propres tracks et elles sont fantastiques donc je vous invite à aller découvrir ça je vous mets les liens en description et je vous dis à très bientôt